Philippe Jean, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne d'Alerte. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Avec plaisir. Alors, comme nous le savons tous, malheureusement, ces derniers mois ont été rythmés par la crise sanitaire, qui a notamment beaucoup touché le secteur de la restauration, le vôtre. Justement, quel a été l'impact de cette situation sanitaire sur l'activité du réseau ? Le réseau est impacté, comme je dirais, toutes les enseignes de restauration traditionnelles, c'est-à-dire services à table. On a une activité qui, aujourd'hui, se situe à environ 20 % de ce qu'elle était en 2019. D'accord, y compris depuis le dernier déconfinement, le pass sanitaire a effectivement des conséquences sur la fréquentation ? Oui, absolument. Le pass sanitaire a eu des conséquences très, très négatives. Et d'ailleurs, paradoxalement, lors de sa présentation, et même avant son entrée en vigueur, notre fréquentation a chuté d'environ 35 à 40 %. Elle a rebondi au bout de quelques semaines et assez rapidement, et elle est aujourd'hui stabilisée à environ moins 20 %. Et du coup, j'imagine que vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à ce texte très particulier ? Oui, tout à fait. On est, je dirais, à l'image de beaucoup d'acteurs dans la restauration, en perpétuelle recherche de ce qui peut, évidemment, nous amener à mieux répondre aux attentes de nos clients. La tendance aujourd'hui, c'est de raccourcir les cartes et donc de faire évoluer l'offre vers des standards, des best-ofs, comme on dit, de nos marqueurs. Et c'est ce que l'on a fait sur Dallarte. Vous venez d'annoncer le lancement d'un nouveau concept de restaurant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. On a travaillé depuis environ un an avec les équipes sur quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, qui était de concevoir un lieu de vie, retrouver le restaurant comme étant un lieu de vie et tracer les contours d'un bâtiment, non pas d'un point de vue construction et architectural, mais en fonction des parcours clients. Donc, on a travaillé en fonction de trois parcours clients que l'on a identifiés, qui sont les principaux. Le premier qui est le restaurant. On va dire que c'est la forme relativement classique, celle que l'on connaît aujourd'hui. Un restaurant qui est ouvert en général le midi, le soir, 7 jours, semaine. Et puis, on a tenu compte évidemment du fort essor et du très, très grand développement de l'activité livraison, vente à emporter, la digitalisation notamment de ces process, en concevant ce qu'on a appelé le ACASA, autrement dit, toute l'offre qui est produite au sein des restaurants Dallarte, mais qui est destinée à être emportée ou livrée. Et puis, le troisième, c'est une vraie, vraie nouveauté en ce qui nous concerne, c'est la consécration de la consommation tout au long de la journée par les clients. Donc, on a mis en œuvre un concept que l'on appelle Café Ritivo, qui est la contraction de café et apéritivo. C'est un lieu de vie tout au long de la journée, un peu multi-usage, dans lequel on peut se réunir, faire des rendez-vous de travail, disposer du Wi-Fi évidemment, consommer des produits de café italien et consommer des produits de bar un peu plus tard dans la journée. Autrement dit, un lieu de rencontre et un lieu d'échange qui, à la différence de ce qu'on faisait jusqu'à présent dans nos restaurants, sera lui accessible et ouvert toute la journée. Vous prévoyez également de faire évoluer l'offre produit et l'identité visuelle ? Alors oui, en effet, on a conçu avec les équipes marketing une nouvelle identité visuelle et avec un nouveau slogan. Ce slogan, c'est « Le cœur de l'Italie, bah ici ». On est en train d'utiliser, je dirais, un logo un peu modernisé. On a enlevé le terme « Ristorante » parce que l'on voulait bien expliquer à notre client que dorénavant, l'expérience chez De L'Arte, c'est une expérience un peu ombrelle, qui n'est pas limitée au seul restaurant. On s'approprie un codant graphique assez fort qui est la « Cocarda Italiana », cette cocarde italienne vert-blanc-rouge qui vient renforcer un petit peu le positionnement italien de la marque. Et puis, en ce qui concerne l'offre, évidemment, lorsque l'on acte de consommation tout au long de la journée, la tendance, et c'est normal, c'est d'aller vers une offre un peu plus nomade, un peu plus rapide, qui se rapproche d'ailleurs de la restauration rapide. Et on a beaucoup travaillé avec les équipes de R&D sur ça pour mettre en place quelque chose qui est vraiment en rupture avec l'offre classique de De L'Arte. Quand est-ce qu'on pourra voir concrètement la mise en œuvre de ce nouveau concept ? Alors, le nouveau bâtiment sera en cours de construction à partir du mois de décembre, dans la banlieue de Tours, à Jouer les Tours, très exactement. On ambitionne une ouverture au cours du deuxième trimestre 2022. Et en dehors de cette évolution, quels sont vos objectifs de développement pour les années à venir ? On a toujours eu un développement régulier, mais constant. Je dirais que malgré la crise, on a maintenu notre rythme d'environ 10-15 restaurants ouverts par an. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur les années 2020 et 2021, malgré la pandémie. L'objectif pour moi, c'est de maintenir ce rythme-là. Il faut surtout trouver aujourd'hui nos partenaires franchisés qui viennent relayer notre développement. Donc, on va maintenir environ 10-15 ouvertures par an dans les années qui viennent. L'objectif, c'est d'atteindre assez rapidement, même si ce n'est pas quelque chose de très symbolique, mais le cap des 250 restaurants, ce qui nous positionne quand même comme une enseigne évidemment très reconnue et très importante dans le panorama en France. Quelles sont les villes que vous ciblez en priorité ? Alors, on se développe un peu partout. Je dirais qu'on est comme beaucoup d'acteurs très à l'écoute de ce qui se fait et des évolutions de consommation, notamment dans les centres-villes et le centre des grandes villes, avec malheureusement le constat d'une désaffection assez forte de la consommation à l'intérieur de ces grandes villes. Je citerai pour mémoire des villes très touristiques qui, de par les absences de flux touristiques des deux dernières années, ont vraiment perdu beaucoup. J'ajoute à ça que le phénomène du télétravail est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Donc, dans le cœur des grandes villes, c'est assez compliqué aujourd'hui. Nous, on a un format de développement qui est plutôt assis sur ce qu'on appelle la périphérie urbaine. Donc, on continue à se développer sur toutes ces villes. Nos projets actuellement, je l'ai dit, jouer les tours en banlieue de tour, mais on va ouvrir également à Plaisir dans les Yvelines. On va ouvrir à Épernay, dans la Marne. On va ouvrir dans la banlieue de Lyon. On va ouvrir en banlieue de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jal. On a la chance d'avoir encore pas mal de potentiel, donc on l'utilise. Quels critères pour devenir franchisé Délarté ? Quel profil de candidat pour chercher ? Alors, il faut aimer le contact, évidemment. Il faut aimer recevoir, faire plaisir, accueillir des clients. Donc, on a tendance à dire que ce qu'on cherche, ce sont surtout des gens qui ont démontré des qualités d'aubergiste et des qualités de commerçant, au-delà d'être un commercial. Évidemment, il faut savoir et avoir envie de manager des équipes. Un restaurant Délarté, c'est environ 20 personnes qui travaillent au quotidien. L'acte d'embauche est évidemment quelque chose de très, très important. La fidélisation de nos collaborateurs est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On est d'ailleurs en train d'énormément travailler là-dessus, au travers d'un grand travail sur la RSE. Et au-delà de ça, d'un point de vue financier, il faut, comme pour beaucoup d'enseignes comparables, un apport qui est variable selon un restaurant en franchise pure ou en location-gérance. En location-gérance, à partir de 70 000, 80 000 euros, on peut accéder à la franchise chez Délarté. Pour un projet classique, c'est entre 150 et 200 000 euros. Quel accompagnement et quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés ? Alors, nos franchisés sont formés sur environ 7 à 8 semaines. On les forme en théorie au travers de sessions de formation qui sont délivrées par des experts au siège. Donc ça, ça se déroule en deux semaines. On dispense ce qu'on appelle un certificat d'aptitude à la gestion de nos restaurants. Et puis ensuite, on forme évidemment nos partenaires franchisés sur tous les postes du restaurant, que ce soit en cuisine ou en salle, de sorte qu'à l'ouverture, notre partenaire franchisé est sans doute le meilleur pizzaïolo de son restaurant. Alors ensuite, ça évolue. Certains restent très, très actifs dans la cuisine, d'autres en sorte. Mais à l'ouverture, la volonté que l'on a, c'est que nos franchisés puissent tenir tous les postes. Et pour finir, quel conseil vous donneriez aux porteurs de projet qui hésiteraient à se lancer dans votre activité ? Alors, il y a une enquête assez récente qui a montré que les restaurants qui étaient opérés en franchise ont beaucoup, beaucoup mieux résisté que les indépendants lors de la crise. C'est une étude qui a été publiée entre avril et juillet 2021. Il y a 93% des partenaires franchisés qui déclarent avoir été accompagnés par leurs franchiseurs et qui estiment qu'au-delà de cette évolution et de cet accompagnement, ils ont pu beaucoup mieux résister à la crise. Donc, un porteur de projet pour nous, c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'entrer dans cette famille de restaurateurs indépendants franchisés de l'Arte, c'est accéder à un savoir-faire, mais c'est surtout accéder à une certaine manière de travailler, d'accompagner, de vivre au sein du réseau, de participer surtout à l'évolution du réseau. On associe énormément nos partenaires franchisés au travers de commissions sur les dimensions marketing, offres, produits, etc. Donc, c'est un projet de vie d'une dizaine d'années en général, mais qui peut aller beaucoup plus loin. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, très formateur quand on a envie de se développer des compétences que l'on n'a pas eues jusqu'alors. Philippe Jean, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne d'El Arte et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.